La 2216, Madame Chevet, votre divisionnaire, vous connaît. Alors, on vous écoute. Oui, donc si vous l'acceptez, votre divisionnaire seront pour les opérations numéro 3, production 2M, numéro 4, comédie de Picardie, numéro 5, orchestre de Picardie, et nous serons en abstention sur les opérations 1, la Verrière, 2, espace Pasolini, et 6, institut pour la photographie, et je vais en profiter pour dire un petit mot sur cet institut de la photographie, parce qu'il me semble un petit peu emblématique du mal que peuvent faire les politiques. Voilà, vous connaissez le déroulé, vous, par cœur, mais je pense utile que les personnes qui nous écoutent sachent de quoi elles retournent. Voilà, il existait à Lille une maison de la photographie qui avait un budget assez modeste, des salaires raisonnables qui fonctionnaient très bien, qui faisaient des événements de qualité, des expos prestigieuses, et puis la ville de Lille, Martine Aubry, a décidé de progressivement couper les crédits, et on pense, enfin je pense que c'est un avis qui est un peu partagé par tous, que c'est pour de sombres raisons politiciennes, sur fonds de règlement de compte, voilà, pour les municipales, etc. Et la maison de la photo, elle a mis la clé sous la porte en septembre de cette année, elle a réussi à survivre deux ans, quasi sans subvention, grâce à des activités événementielles, et puis finalement, évidemment, la crise du Covid, ce que Martine Aubry avait commencé, le Covid l'a achevé, et dans le même temps, voilà, vous avez lancé ce grand projet, monsieur le Président, de l'Institut pour la photographie, qui va être encore étoffé par la création d'un musée de la photographie, si je ne me trompe pas, et c'est toujours à Lille, c'est un projet coûteux, lancé en accord avec Madame Aubry, voilà, c'est un projet évidemment qui est valorisant, vous en êtes initiateur, c'est certainement plus valorisant que d'avoir essayé de sauver la pauvre maison de la photographie qui a sombré, donc voilà, nous regrettons un petit peu ce choix, ou en tout cas qu'on n'a pas réussi à maintenir en parallèle les deux institutions, voilà, nous serons en abstention, c'est pour cela. Je ne partage absolument pas votre point de vue, on s'en est expliqués les uns et les autres à différentes reprises, et on n'est jamais obligé de reprendre les propos d'opposants. Donc c'est bon pour les services, c'est noté ? C'est bon pour vous devant ? Oui, très bien, alors pour les autres, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ?